Le projet de construction de la Grande Mosquée d'Alger a été finalisé, rapporte ce lundi la chaîne de télévision étatique anglophone chinoise CGTN. Le coût total de la construction de la Grande Mosquée est estimé à 2 milliards de dollars, précise la même source. La Grande Mosquée d'Alger devient ainsi la troisième plus grande mosquée du monde en termes de superficie. Avec 400 000 m puissance 2, la Grande Mosquée d'Alger est seulement dépassée en superficie par la Grande Mosquée du Sultan Kabu Amuska, Sultanat de Mahan, et surtout le mausolée de l'imam Reza Amashad, Iran, avec ses près de 600 000 m puissance 2 de superficie. La Grande Mosquée devient ainsi la plus grande mosquée d'Afrique, délogeant la mosquée à Senni à Casablanca, Maroc. Alors que la capacité totale de la Grande Mosquée est de 120 000 personnes, la salle de prière de 20 000 m puissance 2 peut accueillir jusqu'à 37 000 fidèles, indique le média chinois. La Grande Mosquée d'Alger dispose en outre du plus haut minaret au monde, avec une hauteur établie à 265 mètres. La construction du projet a été confiée à l'entreprise étatique chinoise OXEC, qui affirme avoir déployé 2300 ingénieurs, responsables de construction et travailleurs en provenance de Chine, d'Algérie et d'autres pays africains, rapporte la même source, qui affirme que la Grande Mosquée a été conçue pour résister à un séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Rité. CGTN affirme par ailleurs que le projet a été achevé dans les délais impartis malgré des difficultés telles que la crise financière qui a frappé l'Algérie ces dernières années. Cependant, pour rappel, le projet de construction de la Grande Mosquée a débuté en 2012 et devait initialement durer 42 mois, soit jusqu'à octobre 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada